Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage MFP. ... Dans l'évangile selon saint Jean, avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariot, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. » Vous-même, vous êtes pur, mais non, pas tous. Il savait bien qui allait le livrer. C'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Seigneur Jésus, dans le sacrement de ton Eucharistie que nous adorons cet après-midi, en ce jeudi saint, que nous soyons chez nous confinés, nous sommes unis au sacrement de ton amour. Dans l'Eucharistie, c'est la charité que nous voyons, cet amour brûlant que nous vivrons ce soir dans le lavement des pieds, ce geste qui va jusqu'à t'abaisser aux pieds de tes propres disciples, de tout notre cœur, alors que nous sommes unis au don de ta vie. Nous te voyons qui nous lave les pieds, qui nous donne ce commandement de l'amour, non pas un commandement qui resterait une lettre morte ou simplement de beaux principes, de belles idées, mais des gestes concrets. Oui, dans ton Eucharistie que nous adorons cet après-midi, ensemble, nous reconnaissons à la fois le sacrement de la charité et le sacrement de la communion entre nous. Et alors, dans ce tridium pascal, nous voulons vivre de ton amour, de cet amour que tu nous laisses, de cet amour pour lequel tu nous donnes ta vie. et le sacrement de la charité Sous-titrage MFP. 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 ... 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